Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour les favoris du moment ! Donc j'ai fait un make-up avec mes favoris make-up, je vous affiche ce logo quand il y a une vidéo en lien avec le produit que je vous montre et vous trouverez tout en barre d'info. Voilà. Donc on va commencer tout fuite avec le random, en commençant par le jeu Hogwarts Legacy. Je ne sais pas si vous aimez Harry Potter, mais l'univers de ce jeu est canon. Ça fait un petit temps que je n'ai pas pu jouer puisque ça lag. Sur PC, ça lag. Apparemment, ça lag beaucoup moins sur PlayStation 5. Moi, je n'ai pas de PlayStation 5, je n'aime pas jouer sur console, c'est toujours sur PC. Gros coup de cœur sur ce jeu. J'adore l'univers. Je pense que même si vous n'êtes pas vraiment fan d'Harry Potter, il peut vous satisfaire. Alors, je vais préparer mon petit borbel. Il y a trop de choses. Trop, 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 trop de choses. J'ai même des flops cette fois-ci. Oh oh ! C'est rare. Alors, toujours dans le random, avant de passer aux ongles, je vais mettre les nouvelles éponges que j'ai achetées sur Shein. Donc c'est des éponges dans les tubes, là. Je pensais que c'était juste des nouveaux coloris en dégradé, comme ça, il y en a cinq. Sauf qu'elles sont encore plus souples que celles que j'achète, vertes ou dans les tons rouges, là. Elles sont encore plus souples. Elles sont encore mieux. Gros coup de cœur sur ces petites éponges, là. Je crois qu'en random, on est bien. Ça, ça va plus dans les soins. Non, ça, je vais vous le mettre dans le random aussi. Les démaquillants, comme ça, les petites lingettes démaquillantes make-up et raseurs que j'ai eues dans le swap avec Manon. Oh là 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 là, mais je les adore. J'utilise plus que ça. En plus, il y en a sept. Donc là, c'est les vilains que j'ai eues. Il y en a sept, donc un par jour, si vous vous maquillez tous les jours. Il y a la petite sangle derrière pour bien les tenir. Elles ont une forme parfaite, une taille parfaite. Elles sont hyper douces et même en les passant à la machine. Maléfique, les scars sont déjà passés plusieurs fois à la machine. Ils sont toujours aussi douces. Ça démaquille super bien. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. J'utilise plus que ceux-là depuis que je les ai. Génial, mais vraiment génial. Alors, on va passer aux ongles. Je mets toujours les ongles dans le random. Voilà. Alors, coup de cœur sur les deux paillettes, la Blue Sky que j'avais achetée. C'est un kit sur Amazon. Il y avait le noir avec. Donc de base, j'avais acheté pour le noir et finalement, les paillettes sont canons. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur les capuchons, mais je les adore. Je les utilise vraiment beaucoup. Ce n'était pas bien cher, sauf que j'ai vu que le kit était plus dispo. Donc, je ne peux pas vous mettre le lien en barre d'infos. Mais si vous tapez Blue Sky, vous allez avoir plein d'autres kits qui vont sortir sur Amazon. Et c'est des très bons vernis. Même le noir, il est top. Ensuite, un que j'ai beaucoup utilisé aussi parce que c'est vraiment une question de facilité. Vous mettez une base n'importe quelle couleur. Moi, c'est toujours du noir, mais voilà. Et c'est le Highlight Color Leonie de chez Ongles 24. Donc, c'est juste un top coat que vous mettez. Enfin, ce n'est pas un top coat. Vous devez mettre le top coat. Il y a le Flexigel Aurore Boréal que moi j'ai et que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne sur les ongles. Ça met vraiment un petit peu des petites paillettes, un côté holographique et tout ça. Et si vous avez la flemme de faire vos ongles, ça va tout seul. Bien évidemment, gros coup de cœur sur la marque Madame Glam. Voilà, j'ai déjà reçu deux colis de leur part. Vous avez un code promo et de 30%. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, comme j'ai dit dans les vidéos ongles, il y a des frais de douane puisque ça vient des US. Mais avec les 30%, ça vous les paye largement. Ça vous fait même encore, je pense, une réduction sur les vernis. Et c'est de la bombe atomique ces trucs. Là, c'est le top coat et la base. J'adore, 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 j'adore. Depuis que je les ai, je n'arrête pas de les utiliser. Là, c'est ce que je porte. Vous avez déjà eu la vidéo, je crois. Gros coup de cœur. Donc, on reste chez Madame Glam pour les trois derniers sur cette teinte-là. Voilà, j'aime beaucoup cette teinte-là. Et c'est donc la Spooky Pants. J'aime beaucoup. C'est un peu rouille. Ouais, un peu rouille comme ça, orangé. Je n'avais pas cet équivalent-là. Gros coup de cœur sur celui que je viens d'utiliser. Donc, ça fait partie du deuxième colis que j'ai reçu. C'est le Bubble Bass. Donc, c'est un holographique. Vous pouvez le voir sur mes ongles. J'espère que vous voyez bien. Il est sublime. Et ça, pareil. Vous mettez... Enfin, là, j'ai que deux couches. Je n'ai même pas de base. Vous mettez ça et ça vous fait un nail art de fou. Et alors, plus gros coup de cœur. Alors, vraiment, le plus gros coup de cœur, c'est le Super Cat Size. Vous savez que j'adore le Cat Size. Et celui-là, my God, il est canon. Donc, il n'a pas vraiment de couleur. Il est dans les teintes un peu blanches silver, comme ça. Mais il a un effet waouh, 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 magnifique. Donc, on va pouvoir passer au soin. Ah, non. Rame d'homme. Bon, soin, ça marche aussi. Mon petit savon pour les mains Gougou. Voilà, donc, c'est chez Matt Beauty. C'est un cadeau que j'ai reçu de la part d'émi pour mon anniversaire. Savon en lui-même. C'est un savon pour les mains classique qui sent la coco. Il est très bien, mais c'est vraiment le contenant qui me... Il fait très bien dans ma cuisine, sur l'évier de ma cuisine. Et il me servira, je remplirai avec tous les autres produits pour les mains que j'ai. Savon pour les mains. Il est trop mimi. Voilà. Alors, en soin-soin... Cheveux pour commencer. Le masque Intense Repair. Donc là, c'est le nouveau packaging. J'ai terminé l'autre. De chez Zizizit. Donc, de chez Action. Ce masque pour les cheveux, c'est de la bombe atomique. C'est vraiment le meilleur masque que j'ai pu tester pour mes cheveux. Et vous savez que j'en ai testé un paquet. Ils sont doux. Ils sont presque lisses. Bon, là, je les ai lissés, mais voilà. Ils sont hyper doux et très bien hydratés quand vous utilisez ce masque. Et pour le prix, foncez. Alors, là, c'est la brume pour les cheveux de chez Balea. Donc, j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Je vous remets la vidéo du bilan de mes calendriers de l'Avent. Je vous le remets en barre d'infos et dans le petit i. J'adore l'odeur. Ils sont divinement bons. Et franchement, gros coup de cœur sur tous les produits que j'ai testés de ce calendrier jusqu'à maintenant. Que ce soit les shampoings, les gels doux, l'odeur est divine. Les packagings sont cute, à souhait. Gros coup de cœur sur ce calendrier de l'Avent. Mon petit sérum Tony Moly. C'est bien ça, hein ? C'est Tony Moly, je crois. Non ? Olika, Olika. C'est le One Solution Farming. Farming, 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 Farming. Non, Farming, c'est autre chose. Donc, c'est tenseur. J'avais commandé ça en promo sur Maki Beauty, je crois. Je ne l'avais pas payé bien cher. Et voilà, c'est un flacon pipette. Franchement, il est bien. Je ne vais pas dire s'il a vraiment un effet tenseur. Mais il est vite absorbé par la peau. Il hydrate un petit peu. Et on sent quand même qu'il lisse un peu la face. Vous voyez ? Je l'aime beaucoup. Alors, combo, contour des yeux et crème. C'est celle que j'utilise pour l'instant de chez Relove. Donc, c'est la marque la pas chère de chez Révolution. La crème, c'est My Pudding. Voilà, je l'avais acheté juste pour le nom de base. Et le Lighten Up pour le contour des yeux. Donc, vous avez des billes massantes. Pour bien remonter et lisser le contour de l'œil. Sauf que quand je le mets, parce que le contour des yeux, c'est tout l'œil. Donc, normalement, j'en mets toujours sur la paupière mobile aussi. Ça me pique. Ça me pique l'œil. Donc, je le mets juste vraiment sur le cerne. Et la crème, oh là là, même que c'est en peau. Elle sent divinement bon. Elle est super agréable. Elle est fluide à souhait. Ça a vraiment un effet pudding. Ça porte bien son nom. Et elle hydrate super bien. Donc, gros coup de cœur sur cette crème. Un petit accessoire soin, c'est les patchs réutilisables pour les yeux de chez Catrice. Voilà, donc c'est des patchs, vous savez que normalement, vous avez déjà le produit que vous mettez sous l'œil. Sauf que là, vous mettez votre contour des yeux et vous mettez ce patch-là. C'est en espèce de silicone. Donc, vous n'avez plus qu'à le nettoyer après et vous pouvez le réutiliser. Et je trouve ça très économique, très écologique. Et ça fonctionne d'en faire. Voilà, je l'utilise beaucoup depuis que je l'ai. La brume hydratante Do It de chez Colourpop. J'adore cette brume. Elle sent divinement bon. Elle sent le concombre, donc c'est assez léger. Et c'est très hydratant. C'est très frais à utiliser sur la peau. Ça réveille le matin. J'adore ça. Voilà. C'est totalement gadget, puisque je remets quand même ma crème hydratante par-dessus après. Mais c'est une étape que j'adore faire le matin. Mon petit pch-pch-pch-pch-pch-pch d'hydratation. Et ça réveille. Ça fait du bien. Donc, celle-ci, je l'aime beaucoup. En plus, elle n'est pas bien chère. Et je crois que pour les soins, on est pas mal. Alors, en favori, d'abord pour le teint. On va faire dans l'or. La base, de toute façon, la collection Love Dive de chez Chiglam. J'adore la base. J'adore la poudre. J'adore les blushs. Les rougeurs, elles sont top. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette gamme-là. Franchement, j'aime beaucoup. La base, elle est hyper agréable. C'est encore un format peau. Mais vous voyez que je commence à m'y faire. C'est une gelée. Mais c'est super agréable à utiliser sur la peau. C'est hyper fluide. Il en faut très peu. Et vous voyez que je l'ai bien utilisée, parce qu'elle était vraiment remplie à ras-bord. Elle pénètre vite dans la peau. Franchement, j'adore. Et la poudre. Alors, vous voyez qu'il n'y a plus la fleur dessinée dessus. Mais j'utilise pour poudrer mon anti-cerne et mes zones de lumière. Et j'aime beaucoup. Voilà. Donc, Chiglam, vous savez que c'est une valeur sûre. C'est pas bien cher. Le fond de teint Skin Influenceur de Chiglam, toujours. C'est vraiment une de mes marques préférées. Vous le savez. C'est celui que j'ai réutilisé. Là, je l'ai terminé. Donc, c'est un neuf. Et franchement, le rendu de ce fond de teint est canonissime. À chaque fois que j'utilise, je me dis, oh là là, mon teint, il est canon. Donc, c'est pas celui du tout que je porte, puisque je l'ai terminé et que je suis en train de finir un autre. Mais je l'aime toujours autant. Ce fond de teint, c'est de la bombe atomique. Aussi bien que le Complexion Pro ou que le Catrice. Voilà. C'est vraiment mes trois préférés. Et je ne sais pas dire lequel je préfère. J'aime vraiment les trois sur moi. Encore une poudre. Donc, ça, c'est de nouveau une neuf, puisque j'ai fini l'autre. C'est une abonnée qui m'en a envoyé deux. De chez DM. Donc, c'est la Face Baking Powder Collection. Bake to. Perfect. Si vous allez voir, elle est un peu rosée. Et franchement, j'avais un peu peur de l'utiliser. Et finalement, non. Ça donne un très bel aspect à la peau. Ça donne un côté vraiment teint lumineux, en bonne santé et tout ça. Et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Donc, voilà. Merci pour la petite découverte. Pour l'instant, je regarde ce que j'ai dans le teint. Parce que j'ai un peu beaucoup de choses à vous montrer en make-up. J'ai terminé, et je l'aime beaucoup, le petit blush crème comme ça, Picnic. Toujours de chez Chiglam. J'aimais beaucoup la teinte et l'odeur. Et l'application aussi. Oh, j'adore l'odeur. Je ne sais pas trop ce que ça sent, mais ça sentait divinement bon. Donc, vous voyez que là, je l'ai terminé. Je viens de ressortir le Glam Shop. Pareil pour le bronzer crème que je mets en dessous de mon bronzer poudre. Je les aime un peu moins. Je trouve qu'ils s'appliquent beaucoup moins que ceux ici. Voilà. Teint, teint, teint. Je teint, teint, teint. Dans ma rotation, j'avais réinclu le bronzer Soft Revenge de chez Nabla. Et voilà. C'est celui que je porte. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est bien, les rotations. Ça permet de redécouvrir vos favoris ou des produits que vous n'aviez pas utilisé depuis longtemps. Il fait partie de mon Big Project Pan. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment un rendu magnifique. Même si ce n'est plus mon préféré. Il a un rendu magnifique sur la peau. J'aime beaucoup. Alors, j'ai deux palettes teintes. Si vous me suivez un peu, vous savez que je vais vous montrer la palette teint de chez NYX avec Avatar 2. Je l'ai offert à Manon dans le swap. Moi, je suis complètement en amour de cet highlighter. L'highlighter, c'est... Voilà. C'est de la bombe atomique, quoi. Il est sublime. J'aime beaucoup les blushs aussi. Sauf que, comme je disais, j'ai dit à plusieurs reprises, ils sont secs pour des blushs NYX. Je les trouve vraiment très secs. Après, après plusieurs utilisations, ils sont un peu plus pigmentés. Je ne sais pas si vous allez voir, mais la pigmentation, ce n'est vraiment pas un truc de dingue, quoi. Au moins, vous ne risquez pas de vous rater. Vous allez me dire, c'est pas mal. Mais ce que je vais faire, je vais prendre une houppette et frotter le dessus des blushs pour pouvoir en prélever un peu plus facilement. Parce qu'ils sont très beaux. Ils ont un côté un peu satiné tous. Et j'aime beaucoup. Voilà. Je l'aime bien. Il n'y a pas à dire. Elle fait partie de mes favoris. Mais alors, gros coup de cœur. C'est un des blushs. Et l'highlighter en dessous d'un autre highlighter que j'ai utilisé. Là, oh là là, de chez Moira. Oh my God. Mes gros coups de cœur sur cette palette. Je vous ai fait le crash test palette teint et palette yeux. Et je l'adore. Donc, vous avez un highlighter et cinq blushs. Pour 20 euros, 5 grammes par panne. Ça vaut largement le coup. Et ils sont bien pigmentés. Franchement, elles vaut plus le coup que l'ANIX. En plus, il y en a plus. C'est juste que les highlighters sont plus beaux dans l'ANIX. Voilà. Ils sont bien pigmentés. Ils se travaillent super bien. Rien à dire sur cette palette. Vraiment gros, gros, gros coup de cœur. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire à part gros, 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 gros coup de cœur. Et là, aujourd'hui, j'ai mis celui-là. Je n'ai pas testé celui-ci encore. Alors, on a l'impression que c'est un bronzer. Mais c'est bien un blush. C'est un blush un peu terre de sienne. Parce que quand vous l'estompez, vous voyez, il n'a plus le côté marron. Il tire un peu plus sur le rose. Donc, il faudra que je le teste. Ensuite, gros coup de cœur. Évidemment, je vous en ai déjà parlé des milliers de fois depuis que je l'ai testé. C'est le petit fard à paupières, là. Love de chez Focalure. Si vous me suivez, que vous avez vu ma dernière vidéo Focalure, ils m'en ont envoyé un pour vous, que je vous mette de côté pour un futur concours. Moi, je m'en sers en highlighter. Donc, c'est celui que je porte, évidemment, par-dessus l'autre. Mais ce truc, c'est... Alors, c'est petit pour un highlighter, on est d'accord. Mais, waouh ! Mais c'est magnifique. C'est magnifiquement magnifique. J'aime trop, 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 trop. J'ai oublié le Plumper de chez Chiglam que je viens de commander dernièrement, là. Et je l'utilise depuis que je l'ai. Et oh my god ! Alors, il arrache la bouche, hein. Épique. Franchement, épique. Si vous n'aimez pas les Plumper qui piquent, j'ai ébavouillé. Si vous n'aimez pas les Plumper qui piquent, ce ne sera pas pour vous. Mais les laits sont hyper lisses après. Et je ne vais pas dire plumpé à souhait. Vous ne vous chopez pas de bouche de babouin non plus. Mais elles sont un peu plus dodues, je vais dire, comme ça. Et très lisses. Ce qui est génial pour appliquer le rouge à lèvres après. Voilà pourquoi j'utilise les Plumper, d'ailleurs. Et gros coup de cœur sur celui-ci. En fuite ! Je crois qu'on ne peut pas passer aux nœuds-nœuds avant de passer aux lèvres. Alors, les palettes Beauty Bay avec Beauty Bay avec Beauty Bay. Je les ai achetées parce qu'elles étaient en promo pendant Black Friday. Principalement pour celles-ci. Et je me suis dit, je n'utiliserais pas des masses. Mais au moins, je les ai. Et finalement, je les ai beaucoup utilisées. Je les aime beaucoup toutes les deux. C'est celles que j'ai utilisées en base. Enfin, j'ai mixé les deux, en fait. Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer. J'ai fait mon creux avec ce rose-ci. Ma paupière mobile interne avec ce rose-ci. Ensuite, j'ai pris le violet dans l'autre. Ici, pour faire mon coin externe et mon ratier. Donc, gros coup de cœur sur ces deux palettes. Je ne pensais pas les aimer autant. Et finalement, je les aime vraiment beaucoup. Par-dessus, j'ai mis un big coup de cœur. Michette. Merci. Je ne m'attendais vraiment pas à voir ça dans le swap. Si vous avez vu le swap, vous avez vu que j'ai bugué total. Donc là, sur la paupière mobile, j'ai mis celui-ci. Je vais essayer de vous zoomer un peu au montage pour vous montrer les reflets. Donc, j'ai mis celui-ci, le Martian. Et en coin interne et sous mon arcade sourcil, j'ai refait avec le Martian un trait au-dessus. J'ai mis le Strawberry Moon. Et les reflets sont canons. Mais vraiment canons. Voilà. Gros coup de cœur aussi pour cette palette que je ne m'attendais pas du tout à avoir un jour. Alors, gros coup de cœur. Toujours du swap. Les deux palettes Gloss Good. Alors, je ne m'attendais pas non plus à avoir ce genre de marque. Ça faisait un petit moment que je l'orniais sur la marque. Et voilà. Il y a deux autres palettes qui me tendent bien. Je pense que je ne vais pas tarder à me les commander. Donc, il y a la Smoke & Mirror. Voilà. Alors, elle ne paye pas de mine comme ça. Mais les phares lumineux. Oh là 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 là. Enfin, allez voir le swatch et le make-up. Vous allez voir que c'est de la bombe atomique. Pareil pour la Dancing in the Sky. Donc ici, il n'y a pas de mat. C'est que des lumineux. Principalement dans les tons verts. Ce qui est totalement fait le thème de la palette. Mais il y a des multi-chromes dedans. Celui-là. Oh là là. Il a des reflets de dingue. Celui-ci. Magnifique. J'adore. Et vous allez voir que j'ai réussi à faire un make-up juste avec cette palette-là. Et ouais. Sans mat. J'ai réussi à faire ça. Toujours du swap. Évidemment. La Ninidrine de chez Adept. Donc, pareil. Celle-ci, je ne m'y attendais pas. Donc là, vous n'avez que deux mat à l'intérieur. Mais oh là là. Les reflets. C'est encore plus impressionnant que les Gloss Good. Je vous l'accorte. Mais ils sont canons les lumineux qu'il y a dedans. Vous connaissez mon amour pour les multi-chromes et les phares à effet. Et bien là, je suis servi. Parce que celui-ci. Il est magnifique. Celui-ci. Celui-ci. Ils sont tous bons. Ils sont magnifiques. Donc, bichette. Encore une fois. Mille merci pour les découvertes. Parce que... Trop bon. Alors, pour rester dans les nonneuils. Le mascara. Alors, celui-ci, il est terminé. C'est le Glamendol Volume de chez Catrice. Je l'ai acheté pour le tester. Puisque si vous me suivez un petit peu. Je suis dans ma période de blush et mascara. Voilà. Et rouge à lèvres aussi. J'ai acheté pas mal de rouge à lèvres. La brosse est en forme de sapin à picot. Comme ça. En polymère. Et franchement. J'ai adoré le rendu. C'est la première fois que pour un mascara. J'ai un coup de cœur direct. En principe, j'aime bien quand il sèche un petit peu. Là, ça a été instantané. Gros coup de cœur sur ce mascara. J'en ai un en back-up. J'ai réussi à en retrouver un. Mais celui-là est terminé. Et alors, le Glamendol Boost Lash Gluthe Volume Mascara. C'est celui que j'utilise pour mes cils du bas. Pour l'instant. Puisque je n'avais plus le Nabla. Mais j'en ai recommandé. Donc, je préfère le Nabla. Qu'on soit d'accord. Mais celui-ci, c'est une très bonne alternative. La brosse est plus petite que les autres mascaras. Et il est bien noir. C'est celui que je porte en rat-il. Tout simplement. Et je l'aime beaucoup. Mais je préfère le Nabla. Le Vicious. Gros coup de cœur sur les deux petites paillettes. Chee Glam. Comme ça. Les deux. Ouais, c'est des liners pailletés. Oh là là. Ils sont magnifiques. Ils ne sont pas chers. La pointe est en silicone. C'est dur. Comme ça, c'est une pointe dure. C'est facile à appliquer. Donc, j'ai fait un petit trait. Ici, en V. Et mon creux. Et j'aime beaucoup. Donc, c'est celui-ci. C'est le... C'est le... C'est le... C'est le Disco Ball. Et l'autre, c'est le VIP. Je pense que je vais me commander les autres teintes. Parce que je les aime vraiment beaucoup. Je crois qu'on a fini avec les neneuils. On a fini avec les neneuils. Donc, on peut terminer avec les lèvres. Et ensuite, on passera à mes petits flots. Alors, celui que je porte aujourd'hui, c'est le Gretel de chez Martine Cosmetic. Gros coup de cœur sur cette teinte. Ce n'est pas mes rouges à lèvres préférés. Parce qu'ils restent un peu collants. Et du coup, ils ne tiennent pas super bien. Mais la teinte est tellement belle. Je sors tout le monde des Alternative Ayer. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et le Morticia. Toujours de chez Martine. Oh my God. Coup de cœur sur ce rouge à lèvres. Oui, je suis très dark. Je crois que vous commencez à le savoir. Mais j'aime beaucoup ces deux teintes. Coup de cœur en général sur les rouges à lèvres Kylie Cosmetics. Donc, j'ai eu celui de Noël de la part de Manon dans le swap. Et j'en ai racheté un à Amy. Et c'est des très 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 bons rouges à lèvres. Je ne m'attendais pas à ça. Ils tiennent super bien sur moi. Ils sont faciles à appliquer. Ils sont bien homogènes. Gros coup de cœur sur la marque. Sur les rouges à lèvres en général. Donc, je vous souhaite les deux. Alors, je ne sais pas lire les teintes par contre chez elle. C'est écrit beaucoup, 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 beaucoup trop petit. Même avec les lunettes, je n'arrive pas à les lire. Voilà. Coup de cœur également sur les deux nouveaux de chez Essence. Que j'ai acheté récemment. Les Witter Matte Liquid Lipstick. Alors, on a la teinte ici Rosy Nude. Que je pensais un peu plus beige. Mais que j'aime quand même beaucoup. Voilà, c'est un nude tout ce qu'il y a de plus classique. Mais c'est très joli. Voilà, c'est un très beau nude. Et alors, celui-ci. C'est le Dark Berry. C'est ça. Ouais, c'est bien ça. Oh my God. Il est canon. Et pareil. Franchement, pour le prix. Très bonne tenue. Je pense pareil que je vais m'acheter les autres teintes. Encore un que j'ai eu dans le swap avec Manon. J'ai eu le coffret des rouges à lèvres violets. mini comme ça de chez Jeff Restart. Et là, c'est la teinte Berry on Ice. Enfin, Berries on Ice. Waouh, j'ai craqué sur la teinte. Franchement, c'est le plus beau du kit. Voilà, il est un peu sec. Mais oh my God. Il est canon. Franchement, celui-là, je pense qu'une fois que j'aurai terminé le mini, si je le trouve en gros format, je me l'achète en gros format. Voilà. Donc, voilà pour les favoris. Maintenant, je vais passer à mes trois petits flops. Enfin, petit. Tout est relatif. C'est pas un vrai flop en soi. C'est juste que je préfère d'autres. Le Sick and Woe. Sick and Woe. Fixing Brow Mascara de chez Essence. Donc, c'est celui que j'ai mis par-dessus mon crayon aujourd'hui. Il est bien. La teinte est pas mal. Sauf qu'il assèche beaucoup trop les sourcils par rapport à ce que moi j'aime. Et je trouve aussi que la brosse attrape beaucoup trop de matière. Et qu'on a du mal à l'essorer. Je sais pas si vous allez voir la quantité de matière qu'il y a dessus. C'est beaucoup trop. Donc, il faut l'essorer. Et je trouve qu'elle s'essore pas très bien. Donc là, je l'ai déjà presque terminé. Donc, je suis contente. Je vais le terminer parce que je l'ai entamé. Voilà, mais... Il est pas top top. J'ai beaucoup mieux. Le Catrice est beaucoup mieux. Dernièrement, j'ai testé le Focalure. Ceci, que j'avais acheté avec la carte cadeau de... Émy pour mon anniversaire. Je l'ai offert à Manon aussi dans le swap. Voilà, le packaging est mignon. Les teintes sont très belles. Sauf que je trouve... Déjà, ils sont beaucoup trop pigmentés pour des blushs. Donc, si vous avez vu mon crash test de mes cadeaux d'anniversaire. Que je vous remets dans le petit i et en barre d'infos. Ça a été un enfer à estomper. Mais en plus, je trouve qu'ils s'appliquent pas bien. Ils font... Ils font des tâches. Donc, voilà. Il va falloir que je trouve une astuce pour mieux l'utiliser. Ou sinon... Je sais pas quoi d'en faire. Mais c'est pas le meilleur des blushs. Même de chez Révolution. Et encore moins de ma collection. Et enfin... Ceci, de chez Danes Amérique. Donc, j'avais eu dans le swap. C'est un échantillon. Enfin, un bel échantillon. Un mini format que Manon avait eu gratuit quand elle m'a acheté la palette. Donc, c'est le... Powder Base. Je sais plus comment ça s'appelle. En teinte universelle. Powder Balm. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, je l'ai utilisé en tant que base. Franchement, je voulais commander un teinté. Tellement... Quand on voyait les TikTok et tout ça, ça avait l'air... Wow ! Que ça fait base, fond de teint et poudre en même temps. Je viens de postionner. Mais, finalement, ça bouge à mort. Même en tant que base. Et j'ai une abonnée qui m'a dit... Franchement, économise ton argent. Parce que même les teintés, ils ne sont pas teintés. En fait, ça ne fait pas un effet fond de teint. Donc, j'économise 50 balles. Parce que ce n'est quand même pas donné 40 ou 50 balles. Je suis contente de l'avoir testé. Mais c'était vraiment un gros fail. Oui, ça a un effet poudré quand vous l'appliquez. Mais c'est la seule promesse qui tient. Et puis, ça bougeait. Mon fond de teint, ici, ça faisait un gros pâté dégueulasse. Sur le nez, ça ne tenait absolument pas. Donc, déçu de chez déçu. Heureusement que je n'ai pas acheté le gros format avant de tester le petit. Et voilà donc pour mes favoris du moment. Et mes petits flops. C'est rare que j'ai des flops. Parce qu'en principe, si je n'aime pas, je sais que c'est principalement de ma faute. Là, c'est vraiment... Oh, les rouges allèvent son canon. Donc, dites-moi en commentaire s'il y a des favoris que vous avez aussi. Ou s'il y en a qui vous donnent envie maintenant. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501